Bonjour les enfants, nous allons passer 20 minutes ensemble pour faire du yoga. Donc je vous propose de vous installer agréablement sur un tapis et soit vous serez seul, soit avec votre frère ou votre soeur, soit avec un de vos parents. Donc je vais vous présenter un petit peu qu'est-ce que le yoga si vous n'avez pas eu l'occasion de pratiquer le yoga avec un professeur et en groupe. Donc le yoga c'est une pratique ancestrale, donc très très ancienne, qui a commencé en Inde. Et cette pratique permet de prendre soin de son corps, donc de faire des exercices et des mouvements avec son corps, et également de prendre soin de sa respiration, du souffle de vie. Donc de respirer en prenant conscience de l'instant présent et d'accompagner chaque mouvement. Bien sûr le yoga pour enfants a été adapté, ce n'est pas pareil que le yoga pour les adultes, c'est encore un cours plus postural qu'avec des postures. Nous ça va être un petit peu des jeux et vous verrez au fur et à mesure, et bien sûr vous apprendrez les différentes postures. Donc tout d'abord, une séance, on commence par se poser, je vous propose de mettre les mains jointes devant l'espace du cœur, vous vous asseyez agréablement, soit en tailleur, soit comme vous souhaitez, mais vous sentez bien la colonne vertébrale, et lancez vers le ciel. Mains jointes devant l'espace du cœur. Quelques instants. Pour rentrer dans la séance, c'est se dire qu'on va passer 20 minutes en soin. Puis on relâche ses mains. On va commencer la séance par un petit échauffement. Donc d'abord on va s'échauffer. On est donc en tailleur, et on va poser sa main gauche sur le côté, et on va étirer son bras droit. On étire, on étire, on va venir chercher loin vers le ciel. Puis on revient, on pose sa main droite, et on s'étire avec le bras gauche. On étire, on étire, on étire, on étire. On revient. On va recommencer une autre fois. On pose sa main, étirez-vous. Allez chercher loin, faites des petits guillis au ciel. On revient au centre. On pose sa main, on va chercher loin, on vient toucher les nuages. Et on revient au centre. Puis, avec sa tête, on va dire oui. On dit oui. Également, on peut dire qu'on regarde le ciel, et on regarde la tête, la terre. On regarde le ciel, et on regarde la terre. Puis ensuite, on dit non. On regarde un côté, et on regarde l'autre. Observez la sensation dans votre nuque. Non, non, non. Avec bienveillance. Puis on dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Et ça nous permet de monter les épaules. Puis ensuite, avec ses poignets, on va venir jouer du piano. Vous imaginez que vous jouez du piano. Puis ensuite, vous serrez une balle très fort. Et vous la lâchez. Pof ! Vous la lancez. Vous serrez une balle, et vous la lancez. Vous serrez, et vous la lancez. Et ensuite, on va faire des petits mouvements. Comme un petit moulinet. On mouline avec son bras. Dans un sens, et dans l'autre. Avec l'autre bras, faites un petit moulinet avec le bras. Et puis dans l'autre. Et ensuite, on prend ses mains, et on va s'étirer. Étirez-vous bien. Comme si quelqu'un vous tirait par les deux mains vers l'avant. Et on relâche. Et on recommence. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. À nouveau, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche. Puis on va se faire des gros câlins. On vient embrasser ses épaules. On se fait des gros câlins. Oh ! Et on va venir chercher un petit peu loin, à l'arrière du dos. Et bien sûr, on change de côté. On embrasse différemment. Dans l'autre sens. On s'embrasse. On dit qu'on s'aime. Et on relâche. Puis ensuite, on va placer ses deux pieds vers l'avant. On met ses mains sur ses genoux. Et on va venir arrondir le dos. Se refermer comme un petit escargot. On étire son dos et on revient. On sent le dos s'étirer vers le ciel. Et on relâche encore. Sentez le ventre rentrer, 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 rentrer. La tête rentre. Et on vient s'étirer. Et on recommence. On avondit, on avondit, on avondit, on avondit. Et on vient à nouveau étirer son dos. Puis je vous propose de faire, on se met sur les talons. Et je fais pied pointe, pied pointe, pied pointe. Et ensuite, un petit rond avec sa cheville, dans un sens et dans l'autre. Puis l'autre côté. Dans un sens et dans l'autre. Puis ensuite, vous allez vous mettre comme à la plage, sur les avant-bras. Oh, vous êtes bien confortable. Et on fait bouger un petit peu les genoux. Dans un sens et dans l'autre. Et les deux. Voilà, on échauffe toutes les articulations. Donc là, on sent que son corps commence à s'échauffer. Et on se prépare donc pour rentrer dans la séance de yoga. Tout d'abord, on commence les séances de yoga par des respirations. Donc, comme je vous le disais, la respiration, le souffle de vie. Qu'on appelle en sanskrit, la langue indienne. Qui est comme notre latin. Donc, c'est une langue qui n'est plus utilisée. On appelle le prana. Le souffle de vie, c'est le prana. L'énergie vitale. Donc, pour ce prana, je vais vous proposer de mettre vos mains sur votre ventre. Et vous allez imaginer que votre ventre devient un joli ballon. Et ce ballon, on va le remplir d'air. Donc, je vous propose de respirer seulement, si vous le pouvez, seulement par le nez. On va inspirer et on sent le ventre se gonfler, les doigts s'écartent, le ballon se gonfle. Et à l'expire seulement par le nez, si possible, on sent les doigts se resserrer et le ballon se vider. Et puis, si vous pouvez, vous fermez vos yeux et vous ressentez le mouvement de vos mains, le mouvement de votre ventre qui s'élargit à l'inspire et qui se rétrécit à l'expire. Vous sentez l'air frais qui longe les parois de vos larines à l'inspire. Et vous sentez l'air tiède qui en ressort. Essayez de voir si vous pouvez fermer les yeux pour vraiment ressentir. Essayez de gonfler votre ventre, votre ballon à son maximum. Essayez de vider votre ballon, de resserrer votre ventre à son maximum. On va le faire encore deux fois. Allongez chaque inspiration, allongez chaque expiration. Visualisez, imaginez ce joli ballon. Vous lui donnez la forme que vous voulez et vous lui donnez la couleur que vous souhaitez. Et on relâche. Qu'est-ce que vous pensez de cette respiration ? Comment vous vous sentez après avoir respiré beaucoup plus longuement, après avoir rentré plus d'oxygène dans votre corps ? Comment vous vous sentez ? Juste observez et ensuite vous pouvez en discuter. Si vous n'êtes pas seul, avec votre parent ou avec votre frère ou soeur. Puis, le deuxième exercice que je vous propose pour les exercices de respiration, c'est que vous allez prendre votre main gauche. Et on va imaginer qu'on a des petites bougies au niveau des doigts. Donc, les cinq doigts sont ouverts, la main est bien ouverte. Et on va prendre son pouce. Et on va imaginer une jolie flamme au bout de son pouce. Et on va venir éteindre cette bougie. Et on va venir souffler doucement. Rappelez-vous votre anniversaire quand vous soufflez sur vos bougies. Avec joie, avec tout le cœur. Allez-y. Mettez longtemps à la faire éteindre. Hop, ma bougie est éteinte. Je plie mon pouce. Et je viens rejoindre mon index. Je regarde mon index. J'imagine cette jolie flamme, cette jolie bougie. Et je vais souffler ma deuxième bougie. Et j'y vais tranquillement. Hop, ma bougie est éteinte. Chacune et chacun aura sa bougie qui s'éteindra quand elle aura fini de souffler. Hop, on replie son index. On va regarder son majeur de la main droite, de la main gauche. Puis, on va imaginer cette belle bougie, cette belle flamme qui brille. Et on va venir l'éteindre avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. Avec délicatesse. Hop, la bougie est éteinte. Et la vôtre, est-ce qu'elle est éteinte? Hop, on replie le doigt. Et on tient ses doigts avec le pouce. On arrive à l'annulaire. On imagine à nouveau cette belle flamme, cette belle lumière. Et on va venir l'éteindre avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Appréciez avoir éteint votre bougie. Puis, on va replier son annulaire. On tient à nouveau son annulaire. Et on va penser à son auriculaire, la dernière bougie de sa main gauche. On imagine cette belle flamme, cette belle lumière. Et on va venir souffler. Hop, ma bougie est éteinte. Je replie mon doigt. Et je n'ai plus de bougie. Maintenant, on va passer à la main gauche. Et on va observer sa main droite, pardon, parce que je le fais en miroir. A chaque fois, je me trompe. Excusez-moi. Donc, je prends ma main droite. Et j'ai mes cinq belles bougies. Donc, je vais me concentrer sur mon pouce. Je fixe mon pouce. Et j'imagine une belle lumière, une belle flamme. Qui est au-dessus de l'extrémité de mon pouce. Et il veut venir souffler avec beaucoup de délicatesse, avec beaucoup d'amour. Hop, ma flamme est éteinte. Je baisse mon pouce. Et je passe à mon index de la main droite. Hop, ma flamme est éteinte. Je replie ma bougie. Et je me concentre sur mon majeur. De la main droite. J'imagine cette belle flamme. Visualisez cette belle lumière. Et vous allez venir l'éteindre avec beaucoup d'amour. Et on replie sa bougie de son majeur. On se concentre sur la bougie de l'annulaire. On imagine, on visualise. Et on vient l'éteindre. Hop, ma bougie est éteinte. On va refermer son doux. On se concentre sur son auriculaire. On imagine cette belle lumière, cette belle flamme. Et je viens l'éteindre. Hop, toutes mes bougies sont éteintes. Et là, je les rallume toutes. Je rallume cette belle étincelle qui est en moi. Cette belle lumière qui est en moi. J'inspire profondément. Je prends plaisir à revisualiser toutes ces belles bougies que j'ai éteintes. Cette belle lumière qui est en moi. Qui est au fond de moi. Observez comment vous vous sentez. Observez après avoir ressenti ces belles flammes au bout de chacun de vos doigts. Après avoir éteint chaque flamme. Observez comment vous vous sentez après avoir respiré en conscience, en étant dans l'instant présent. Puis, tranquillement, on va apprendre la salutation au soleil. Donc, la salutation au soleil, c'est un enchaînement de postures. Donc, plusieurs postures qu'on va mettre bout à bout. Et en sanscrit, dans la langue indienne, on l'appelle Surya Namaskar. Donc, c'est vraiment important de saluer le soleil. Sans ce soleil, nous ne pourrions pas être là. Il n'y aurait pas de végétaux, pas d'oxygène et donc pas de vie. Et comme on se nourrit de la terre, des légumes, des fruits qui sont donnés par la terre, on ne pourrait pas être là. Donc, la salutation au soleil, c'est un peu un remerciement. Donc, la salutation au soleil se commence à l'avant de votre tapis. Vous êtes droit et vous mettez vos mains jointes devant l'espace du corps. Puis, on va lever les bras et on va venir saluer le ciel, le soleil. Puis, on se penche en avant et on vient saluer la terre. On plie ses mains si besoin et on recule le pied gauche. On pose le genou gauche et on vient saluer le soleil. On vient poser ses mains et on fait le chien tête en bas. Un beau triangle. Faites ce beau triangle. Restez-y. Pensez à plier les genoux si besoin, mais sentez bien votre dos droit. Puis, on vient à genoux. On vient saluer la terre à nouveau. On s'assoit sur les talons. Puis, on fait comme le serpent. On va ramper. On va venir faire le cobra. Chien tête en haut. Et chien tête en bas à nouveau. Et on reste quelques instants. En chien tête en bas. Puis, on vient faire la planche. On ramène le pied gauche vers les mains ou entre les mains. Et on pose son genou droit. On vient saluer à nouveau le soleil. On pose ses mains. On ramène son pied pour saluer la terre. Puis, on plie les genoux. On vient chercher loin. Et on vient saluer le ciel, saluer le soleil. Mains joints devant l'espace du cœur en forme de reconnaissance. Et on recommence en reculant la jambe droite. Inspire, saluer le ciel, le soleil. Allez chercher loin, saluer la terre. On pose ses mains. On recule son pied droit. On pose son genou. Et on ouvre ses bras pour saluer le soleil. On pose ses mains. On va venir faire un joli chien tête en bas. Et on va y rester quelques instants. Relâchez bien votre tête. Étirez bien votre dos. Puis, on va revenir à quatre pattes. On vient s'asseoir sur les talons. Et on vient ramper comme un serpent, comme le cobre. Chien tête en haut ensuite. Et chien tête en bas. Et on y reste quelques instants. Appréciez cette posture inversée où vous avez la tête vers le bas. Le dos qui s'étire. Puis, on revient en planche. On ramène son pied droit vers les mains. Entre les mains. On pose son genou. Et on ouvre les bras pour saluer le soleil. On pose ses mains. On ramène son pied. Et on salue la terre. Puis, on plie les genoux. On va chercher loin pour venir saluer le soleil, le ciel. Et on vient mettre les mains jointes devant l'espace du cœur en signe de reconnaissance. Et on va le faire encore une fois. Vous pouvez bien sûr le pratiquer avec vos parents et le faire en famille. On va venir saluer le soleil. On vient chercher loin. On salue la terre. Puis, on recule le pied gauche. On pose le genou. Et on salue le soleil. Puis, on vient poser ses mains. On vient faire un chien tête en bas. Et on fait un joli triangle. Étirez-vous. Laissez tomber votre tête. Puis, on vient poser ses genoux. On s'assoit sur les talons. On étire son dos. Ça, c'est la posture de l'enfant. Puis, on fait une réptation comme le cobra. Puis, chien tête en haut. On retourne les orteils. Puis, chien tête en bas. Et vous y restez quelques instants. Relâchez tout. Puis, on vient en planche. On ramène le pied gauche vers les mains. Et on pose son genou. Et on ouvre les bras. On pose ses mains. On ramène son pied. Et on relâche la tête. Puis, on plie ses genoux. Et on vient chercher le ciel. Le soleil. On le salue. Mains joints devant l'espace du cœur. En forme de reconnaissance. Puis, dernière fois, jambe droite. On va regarder le ciel. Le soleil. On va chercher loin. Saluer la terre. On recule le pied droit. Loin derrière. On pose le genou. Et on vient saluer le soleil. Puis, on pose ses mains. On étire. Et on vient faire un chien tête en bas. Vous lâchez bien votre tête. Imaginez le joli triangle que vous réalisez. Puis, on se met à genoux. On vient en posture de l'enfant. Puis, on couvre. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et on y reste quelques respirations. On relâche tout. On se détend. Puis, on vient en planche. Et on ramène le pied entre les mains. On pose le genou. Et on vient ouvrir les battra pour saluer le soleil. On pose les mains. On ramène le pied. On salue la terre. Et on plie les genoux. Et on salue le soleil. La jointe. On reconnaît ceci. Et la salutation au soleil est terminée. Une petite remarque. Si le cobra est trop difficile. Lorsqu'on est en enfant. Tout simplement, vous venez vous coucher. Vous retournez les orteils. Et vous montez. Puis ensuite, chien tête en bas. Si vous pensez que c'est encore trop difficile. On refond. Ensuite, on remonte. On ne bouge pas les genoux. Et on vient faire un chien tête en bas. Sachez que je propose toujours des postures. Mais c'est à vous de les adapter en fonction de votre âge, de vos possibilités du moment. J'espère que la salutation au soleil vous a plu. Et maintenant, je vous propose de vous allonger. Donc, vous allez chercher un petit coussin. Peut-être que vous prenez votre doudou. À vous de voir. Mettez-vous à l'aise sur votre tapis. Donc, vous allez trouver une posture allongée. Vous devez avoir tout votre corps en contact avec le sol. Ça peut être sur le côté. Ça peut être sur le ventre. Ça peut être sur le dos. Comme vous voulez. C'est vraiment vous qui voyez comment vous voulez vous allonger. On va faire cinq minutes de relaxation. Donc, vous avez trouvé la posture de votre choix. Vous êtes à l'aise sur votre tapis. Et là, je vais vous demander de ne plus bouger. Si vous avez envie encore de changer de position, n'hésitez pas. Puis maintenant, vous avez trouvé la posture où vous êtes vraiment détendu. Et là, vous ne bougez plus. Vous imaginez que vous êtes une statue de bois dans cette position. Vous êtes à l'aise. Et vous commencez à ressentir la détente qui s'installe. Si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux. Sinon, vous les gardez ouverts. Mais vous essayez de fixer quelque chose. Ne bougez pas les yeux si c'est possible. Puis, vous allez écouter à la fois le carillon. J'espère que vous l'entendez bien. Et également, vous allez écouter ma voix. Vous prenez conscience de tous les points d'appui de votre corps en contact avec le sol. Relâchez bien votre corps. Sentez votre corps s'alourdir. Sentez votre corps s'enfoncer comme sur du sable. Portez votre attention sur les points d'appui au niveau de votre tête. Ressentez les points d'appui en contact avec le sol. Puis, vous allez porter votre attention sur les points d'appui de votre buste. Observez où sont les points d'appui de votre buste. Puis, vous allez porter votre attention sur votre bras droit. Ressentez les points d'appui de votre bras droit. Puis, de votre bras gauche. Ressentez les points d'appui au niveau de vos jambes et de vos pieds. Et vous ressentez tous les points d'appui de l'ensemble de votre corps en contact avec le sol. Ressentez la lourdeur. Sentez-vous complètement détendu. Sentez votre corps s'enfoncer sur le sol. Appréciez ces quelques minutes d'immobilité totale. Appréciez la sensation de légèreté de tout votre corps qui n'est pas en contact avec le sol. Ressentez l'air qui vient frôler le haut de votre corps. Et appréciez les opposés. La lourdeur en contact avec le sol. Et la légèreté en contact avec l'air. Vous êtes toujours immobile comme une statue de bois. Et de cette immobilité vous allez ressentir, écouter le battement de votre cœur. Ayez un regard comme si vous aviez une longue torche et que vous veniez voir à l'intérieur de votre corps. Observez, ressentez tout ce que vous pouvez à l'intérieur de votre corps. Allez visiter l'intérieur de votre corps. Apportez-y de la lumière, apportez-y de l'amour et remerciez votre corps de toutes ses fonctions. La salue, vous êtes un enfant qui bouge, heureux. Donc, remerciez-le. la statue de bois va devenir de plus en plus molle et vous allez bouger à nouveau. vous allez bouger à nouveau vos pieds délicatement, vos mains, votre tête et vous allez commencer à bouger tout votre corps et vous devenez à nouveau une poupée de chiffon, un corps tout mou qui contrôle ses mouvements. Si vous avez les yeux fermés, essayez de les garder et vous allez bouger. Peut-être vous aurez envie de bailler, étirez-vous, repliez, expirez par la bouche. Faites tout ce qui est bon pour vous. Puis, tranquillement, vous viendrez vous asseoir agréablement sur votre tapis. Vous appréciez votre nouvelle position dans l'espace. Sentez la colonne vertébrale s'élancer vers le ciel. Observez comment vous vous sentez après ce temps passé ensemble, après cette relaxation. Discutez-en avec vos proches, avec votre famille qui vous entoure. Puis, on va mettre les mains joints devant l'espace du cœur. Sentez vos pommes de main lutte contre l'autre. Puis, on s'incline l'un vers l'autre. Je vous dis Namasté. Namasté qui veut dire Nam inclinaison puis As je et t toi. Je m'incline devant moi et devant toi. C'est une forme de respect mutuel. Je me respecte et je te respecte. Donc ça, c'est important de se respecter les uns les autres. Je vous souhaite de passer une très bonne journée à toi et à ta famille et au plaisir de se revoir à travers cet écran et peut-être en vrai. Bonne journée. tombe. Si Sous-titrage FR ?